coucou mes foodies bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'aimerais vous partager cette recette de cake mabre une recette facile économique simple et surtout très très bon un très bon cake pour le petit déjeuner ou le goûter pour ceux qui aiment prendre leur café avec quelque chose de sucré donc on va directement passer aux ingrédients donc on aura besoin de 200 g de beurre 200 g de beurre mou on aura besoin de 122 g de jaune 2 216 g de blanc on aura besoin de 180 g de sucre glace 20 g de levure chimique 194 g de lait 25 g de cacao 400 g de farine et bien sûr la vanille ou le zeste de citron ou bien mettre le zeste de 2 oranges pour avoir plus de goût plus de saveur ici on va commencer par mélanger le beurre mou avec le sucre glace jusqu'à ce que le sucre fonde et on ajoutera les jambes d'oeufs avec le mélange précédent et on va continuer à mélanger donc moi j'ai divisé les blancs des jaunes directement on va entamer avec le lait 194 g de lait les ingrédients vous les trouverez écrit en barre d'infos en bas de la vidéo et puis on va directement aussi mettre la farine et la levure chimique donc la levure c'est 20 g et la farine c'est 400 g bien sûr ça dépendra de la qualité de votre farine faut surtout pas mettre tout d'un coup faudra mettre petit à petit vous allez voir si vous avez si vous avez mis suffisamment ou pas donc moi j'en ai mis 400 g mais faites attention il y a différentes farines faudra vraiment faire attention aux farines elles sont différentes qualités voilà donc dès qu'on ajoute tout on va prendre les blancs d'oeufs on va les monter avec une pincée de sel et dès que vous voyez que ça commence à monter ça commence à mousser on ajoute environ 10 g de sucre et puis on continue à le battre pour avoir les blancs en neige ferme quand vous faites ça avec votre récipient vous le retourner si ça tombe bas c'est que si ça tombe pas c'est que votre votre blanc elles sont votre blanc est bien réussi c'est à dire c'est bien monter en neige ferme et on va l'ajouter en trois fois la première fois c'est pour détendre un peu le mélange puis même si vous mélangez rapidement c'est pas grave mais les deux autres fois faudra vraiment les mélanger délicatement pour ne pas trop les casser parce que c'est ce qui va faire que votre cake sera bien moelleux aéré voilà donc on va mélanger en deux fois et puis on va entamer une autre étape vous allez voir ça donc là comme vous voyez les blancs aide beaucoup à faire en sorte que la pâte soit vraiment légère et on va diviser notre pâte en deux fois en deux voilà en deux et puis là on va le laisser comme ça soit à la vanille ou bien vous mettez le zeste de citron ou deux oranges et le deuxième vous mettez le cacao 25 g de cacao et vous mélangez et si vous voyez que avec le cacao là votre pâte a vraiment durci ou que elle est trop ferme vous vous ajoutez un tout petit peu de lait pour que ça soit plus plus liquide voilà donc vous mélangez bien et puis on va commencer à mettre donc notre pâte dans le donc on va mettre notre pâte dans le moule à cake muni d'un papier cuisson où vous mettez vous badigeonnez de beurre et de farine pour ne pas que ça colle et puis vous alternez vos deux pâtes la pâte sel au cacao et sel à la vanille ou au citron comme vous voyez sur la vidéo moi j'alterne j'ai commencé par la pâte à la vanille puis la pâte au cacao ainsi de suite jusqu'à finir les deux pâtes les deux mélanges et on va en fournée à 180 degrés pendant 45 jusqu'à 50 minutes ça dépendra de votre four faudra juste surveiller vous le faites cuire en dessous et dès que ça a bien conflit et que c'est bien cuire en dessous vous le faites cuire par dessus faudra avoir une couleur dorée puis à la fin j'ai retiré j'ai laissé refroidir totalement j'ai mis un petit peu de confiture et de cacahuètes grillées et moulures vous pouvez le décorer comme vous voulez j'espère que là ça vous plaira surtout n'hésitez pas à liker partager n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications de prochaines vidéos sur ce je vous dis merci de m'avoir suivi à la prochaine bye bye merci